Merci, je vais être assez court. CS, on est sponsor depuis quelques années des Capitole du Libre. Parce qu'en effet, l'open source pour nous, c'est au cœur de l'ADN de CS. CS, on fait avant tout du logiciel. On est 600 personnes en région, domaine espace, domaine aéronautique. Et juste deux exemples de success story qui montrent notre implication dans le monde de l'open source. Le premier exemple que vous verrez sur notre stand, c'est avec la bibliothèque open source Orekit. Orekit, bibliothèque de mécanique spatiale qu'on a mis dans le monde de l'open source il y a quasiment 10 ans. On en est à la version 10. C'est une bibliothèque aujourd'hui qui est de plus en plus utilisée. Je dirais que c'est la première bibliothèque de mécanique spatiale qui est utilisée au monde. Elle est utilisée par les petits créateurs de petites constellations, ceux qui veulent lancer des satellites, le domaine du New Space. Mais c'est aussi utilisé par les plus grands. Airbus en particulier, qui a fait le choix cette année de nous rejoindre, d'utiliser Orekit dans ses bibliothèques de mécanique spatiale. Et de nous rejoindre au niveau du board d'Orekit. Tout ça, c'est décidé ensemble avec des gens tels que Airbus, Diffusion Space. Et puis, juste information, on est en train de sortir le Orekit as a service, justement pour ceux qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Il y a tous les outils, toute la force d'Orekit as a service, sous forme de service totalement web. Autre exemple qui va faire le lien aussi avec la table ronde dans le domaine de l'open data. On travaille à CS depuis des années dans le cadre du programme Copernicus. Copernicus, c'est l'exemple de programme satellitaire qui génère des tonnes de données. Je crois que c'est le programme satellite qui génère le plus de données au monde. Et la donnée est gratuite, la donnée est ouverte. Et nous, on travaille là-dessus, on développe des logiciels sur Copernicus. Vous allez retrouver sur notre stand Orpheo Toolbox, biothèque de traitement d'images. En lien avec ça, on a développé pour nos clients européens une biothèque aussi open source qui s'appelle Snap. Et puis grâce à ça, on lance des projets. Un projet d'ailleurs qu'on démarre avec Quant qui va démarrer, projet Snappers, pour aller faire de la recherche dans ces données Copernicus avec du langage naturel en y intégrant de l'intelligence artificielle. Et puis un autre projet pour générer de la donnée 3D à partir de ces données d'observation de la Terre, AI4Geo. Donc ça, c'est des grandes plateformes qui, à partir de la donnée, en particulier open source, vont créer de la valeur à l'aide de l'intelligence artificielle et créer finalement d'autres données. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Et sinon, il y a le stand sur lequel vous pouvez venir nous voir. Bonne table ronde. Merci beaucoup. Anissa de Sigfox. Bonjour à tous. Moi, je représente Sigfox aujourd'hui. Je suis loin d'être la seule. On a notre stand qui est juste devant. Je suis venue avec tout plein de devs, d'ingés qui seront ravis de vous pitcher. Comment est-ce qu'on ouvre et comment est-ce qu'on participe à l'open source chez Sigfox. Donc, c'est la troisième année où on est sponsor. Ça se passe super bien tout le temps. On a toujours du monde sur le stand. Donc, n'hésitez pas. Venez découvrir le domaine de l'IoT, si ça ne vous parle pas, ou de près ou de loin. Voilà. Venez découvrir Sigfox, le réseau. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se développe à l'international ? Et surtout, comment est-ce qu'on participe à l'open source ? Donc, on est là. On est cinq ou six. Donc, vous n'hésitez pas. J'ai des ingés de tout horizon. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y répondre. Je ne suis pas ingé. Mais pour autant, je connais deux, trois trucs. Voilà. Donc, très bon Capitole du Libre à vous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure sur notre stand. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer la table ronde. Donc, je me présente. Tout d'abord, je m'appelle Vincent Privat. Je suis toulousain, contributeur au projet OpenStreetMap. Et je milite, entre autres, pour toujours plus d'open data. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois invités à cette table ronde. Tout d'abord, Sandrine Maton, qui est juriste, qui travaille à Toulouse Métropole, qui est en charge des pôles big data et open data de la ville de Toulouse. Et qui est spécialiste des données, qu'elles soient à caractère personnel ou open data. Tristan Nitto, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Donc, DG de Quant, et ancien de chez Mozilla. Et Raphaël Isla, qui est écrivain, toulousain aussi, qui est militant et contributeur à Wikipédia. Alors, la table ronde aujourd'hui, pour intituler exacte, faisons le point sur les données, entre parenthèses, ouverte, privée, personnelle. Donc, tout d'abord, on va commencer par définir, mais de quoi on parle exactement ? Alors, j'ai regardé, entre autres sur Wikipédia, une donnée ouverte. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une donnée numérique qui est publiée sous licence libre, qui permet la libre réutilisation de cette donnée, qui est dans un format accessible pour les humains, mais aussi pour les machines, et qui peut être produite par divers organismes, qu'ils soient publics, privés, communautaires. Une donnée personnelle, quant à elle, si on prend la définition de la CNIL, c'est une information qui se rapporte à une personne physique, qui est identifiée ou identifiable, que ce soit de façon directe ou indirecte. Alors, Sandrine, est-ce que j'ai dit des bêtises, ou est-ce que mes définitions, elles sont correctes ? Non, c'est bon. C'est bon. Définition correcte. Alors, si on reprend la définition du RGPD sur les données à caractère personnel, c'est tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc, c'est important, cette notion de personne physique, on l'oppose à la personne morale. Et on acquiert la qualité de personne physique le jour où on est, et on la perd le jour où on décède. Et pour les données ouvertes, alors moi, je m'intéresse plus particulièrement aux données publiques ouvertes, donc c'est effectivement toutes les données produites par une administration ou une entreprise qui opère dans un cadre de service public et qui sont destinées à être effectivement librement réutilisées par des humains ou des machines. Merci. Alors, par contre, les données privées, j'avais un peu plus de mal à les définir. Pour moi, une donnée privée, c'est une donnée ouverte qui a vocation à l'être, mais qui ne l'est pas encore. Mais ce n'est peut-être pas ça. Alors, effectivement, ça m'a aussi un peu interpellé cette notion de données privées. Spontanément, alors bon, c'est vraiment spontané. Je dirais qu'une donnée privée, ça touche plutôt des données concernant des personnes physiques. On est dans le champ des données à caractère personnel, mais on réduit le focus de la donnée à caractère personnel sur quelque chose qui touche à l'intimité de la personne. Donc, mon nom, Sandrine Maton, c'est une donnée à caractère personnel. Pour autant, ce n'est pas hyper privé. En revanche, mes opinions politiques, religieuses, ce que je peux faire entre 22h et 7h du matin, là, on relève de la donnée privée. D'accord, ok. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Alors, on va faire un bref historique de la législation, des différents événements qui ont mené aujourd'hui à la situation actuelle sur qu'est-ce qu'on entend par données publiques, par données ouvertes, pardon, données personnelles. Alors, ça commence assez loin, Sandrine, tu le rappelles régulièrement, ça commence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, en 1789, qui est un peu le premier texte à parler de données ouvertes, en disant « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Donc, clairement, on parle en fait d'open data. Après, on va plutôt aux Etats-Unis, sur la législation. On a différents actes au début du XXe siècle. On a le Copyright Act, qui est intéressant pour des projets comme Wikipédia, qui dit par exemple que tous les travaux du gouvernement fédéral américain sont exemptés de copyright. Donc, c'est sous domaine public. Et on peut le voir actuellement, si vous prenez des sujets précis comme l'espace ou l'armée, on a beaucoup d'illustrations qui viennent d'institutions américaines, la NASA ou l'armée américaine. Après, on a le Freedom Information Act, dans les années 60. C'est un peu l'équivalent de la CADA pour les Etats-Unis. En France, après, on passe en 78, année importante, avec la loi Informatique et Libertés qui crée la CNIL. Mais on a aussi une autre loi qui crée la CADA. Donc, deux institutions très importantes. Tu peux dire ce que c'est que la CADA ? Alors, la CADA, pour les CADA, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, c'est une autorité administrative que vous pouvez saisir en tant que citoyen si une administration vous refuse de vous communiquer un document qui devrait être communiqué. Donc, la CADA répond à ce genre de demandes. Et après, fin des années 90, début des années 2000, on voit l'émergence de plein de groupes de sociétés privées qui commencent à collecter des données. On voit aussi des projets communautaires qui se forment. Donc, c'est l'époque où on a Google, Wikipédia, Mozilla, OpenStreetMap, Facebook. Tout ça, ça se crée à peu près au même moment. Et depuis les années 2010, on commence à voir beaucoup plus d'open data de la part des gouvernements américains, français, anglais, des collectivités locales et territoriales. Et très récemment, on a deux lois importantes en France et en Europe. On a la loi pour une république numérique en 2016 qui change un peu le paradigme de l'open data pour la France puisque maintenant, on a de l'open data par défaut pour les collectivités publiques, sauf exception. Et le RGPD qui est rentré en vigueur en 2018. Le règlement général de protection des données. Exactement. 25 mai 2018. Voilà. Alors du coup, par rapport à cet historique, qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont les événements marquants qui vous ont marqué ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans vos activités professionnelles ou communautaires ? Je peux ? Vas-y. Alors, déjà, de façon générale, c'est très compliqué. Le domaine de la data, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut avoir une vision binaire, noire ou blanche. Et ce qu'il faudrait tout interdire ou tout autoriser, c'est extrêmement complexe. Moi, ce qui me frappe de ce que je vois, c'est que, suivant les régions du monde, suivant qu'on est chinois, américain ou européen, pour juste prendre trois pôles très différents, la vision de la donnée, en fait, qui est une vision de la société, c'est radicalement différent. Alors, on pourra dire que les États-Unis, c'est une démocratie, que la France et les pays européens sont des démocraties aussi. Bon, la Chine, il y a moins de discussions quand même. Dans tous les cas, chacun a une vision de la donnée. Aux États-Unis, il y a des data brokers et les données se vendent beaucoup plus facilement, y compris à caractère personnel, se vendent entre entreprises. Parce que c'est une vision de la société qui est très marchande. Et là où on voit qu'en Europe, où on est quand même pas mal comme ça, mais sur des choses comme la donnée, on l'est beaucoup moins. Effectivement, comme tu le cites, la création de la CNIL en 1978, suite au scandale du fichier Safari, qui n'a rien à voir avec le navigateur d'Apple, je vous rassure. Donc là, il y a eu un scandale et il y a eu une prise de conscience, en fait, que l'outil informatique, parce qu'il permettait une manipulation de données inconnues jusqu'à présent, parce qu'auparavant, en fait, on faisait des fichiers sur du papier avec des fiches Bristol. Et là, tout d'un coup, c'est fait avec des ordinateurs, dès les années 70, même années 60. Et en 78, on s'est rendu compte que ça pouvait partir en vrille, alors que l'informatique se développait énormément, se démocratisait. Et on le voit, on a tous dans nos poches quelque chose qui est plus puissant que toute l'informatique utilisée dans la mission Apollo. Sauf ceux qui n'ont pas de téléphone dans la poche. Mais tous les autres, ils ont de quoi faire plusieurs missions Apollo en termes de puissance de calcul. Donc, la notion de manipulation de données, elle est permise à un point qui était à peine envisageable en 1978. Et en Europe, donc, on a la CNIL déjà et ensuite le RGPD, qui est une loi européenne, enfin, un règlement, pour être très précis, européenne, qui est extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est que ça s'applique à tous les pays européens européens de la même façon, ce qui est une très bonne chose si on veut faire de l'Europe un vrai marché. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne dans les pays européens. Et ça s'applique aussi aux entreprises étrangères à l'Europe qui fournissent des services qui s'appliquent à des personnes situées en Europe. Autrement dit, les Google et Facebook sont touchés par le RGPD, même si ce sont des entreprises américaines. Ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que pour quiconque s'est penché sur la problématique de régulation, je le sais pour avoir été trois ans au Conseil national du numérique, quand on se dit qu'il y a des choses qui ne vont pas sur Internet, il faudrait réguler telle ou telle chose, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va réguler des entreprises locales. Typiquement, si j'étais régulateur en France sur des problématiques de données ou de numérique, j'irais réguler peut-être les fournisseurs d'accès Internet. Les Bouygues Télécom, les SFR, les Orange. Mais comme je n'ai pas la possibilité de réguler Google et Facebook, je vais avoir tendance à brider mon marché intérieur et laisser, au contraire, la porte ouverte à toutes les entreprises étrangères. C'est ça qui est intéressant pour les RGPD. Mais pour en revenir à la question, sur la CNIL et le RGPD, ça montre qu'en Europe, on a une vision différente de la donnée et du rapport entre l'individu, la donnée et le marché. C'est différent de ce qui se passe aux États-Unis et c'est différent de ce qui se passe en Chine. En Chine, c'est dingue, ils ont mis des caméras partout, de la reconnaissance faciale, le social credit system, un crédit social, un nombre de points qui est attribué à chaque citoyen qui est en cours de déploiement aujourd'hui. et ça, le citoyen, ce n'est pas un citoyen, c'est un sujet, il n'a rien à dire. Il se tait et il subit le truc. C'est une question de culture locale et de système politique et aux États-Unis et en Europe, c'est différent. Et c'est important, à mon sens, qu'on ait des réglementations et qu'on ait aussi des produits, des offres, des systèmes qui sont faits en Europe et qui intègrent cette vision européenne des choses, cette vision qui dit les gens sont d'abord des citoyens, ils sont aussi des consommateurs. Là où en Chine, on dit non, c'est des sujets et là où aux Américains, on dit c'est des consommateurs et c'est des gens dont on peut vendre les données. Chaque continent a sa vision de la data et de comment et de qui elle est au service. Merci. Alors, le RGPD, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il est en application. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé au quotidien, que ce soit pour les citoyens lambda, Raphaël, ou pour la ville de Toulouse ? Alors, moi, en tant que citoyen de base, le RGPD me permet une grande chose, c'est de répondre aux démarcheurs téléphoniques en leur disant je veux que vous ne m'appeliez plus et je veux que vous supprimez des données comme le RGPD vous oblige à le faire. Ce qui est en général assez efficace et ce qui me permet de ne plus être démarché par téléphone. Je conseille à tout le monde de faire un peu pareil. ça réduit l'énervement. Après, ce que j'ai vu aussi en tant que citoyen et utilisateur d'Internet, c'est l'apparition des bandeaux sur les cookies sur tous les sites Internet qui, à mon sens, ont un intérêt assez limité parce que ça manque d'informations. Les utilisateurs voient ces sites apparaître, ces bandeaux, je veux dire. Et à part un gros bouton oui, j'accepte, le reste des informations est limité. C'est pas vrai qu'il y a marqué en gros votre vie privée est importante pour nous, ils le disent. C'est vrai, oui, c'est une mauvaise langue. Du coup, je suis un peu plus mitigé sur l'intérêt de ces bandeaux à cookies. C'est vrai que ce n'était pas forcément le but du RGPD de voir plus de bandeaux mais plutôt en fait moins de collecte. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on assiste malheureusement. En fait, c'est compliqué. La régulation, c'est compliqué. Normalement, si le truc n'est pas mal fait et on voit que ça change au fil des mois, les trucs changent mais normalement, il y a une négociation qui est maintenant possible. Du moins, tu choisis ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas accepter. Après, le système, il est plus ou moins bien fait et là, pour moi, c'est du dark pattern. C'est des boutons qu'ils mettent longtemps à changer d'état ou bien ils oublient de sauvegarder l'état quand tu cliques et la description où le bouton pour modifier est en gris pâle alors que le bouton pour accepter tout est en bleu ou en vert foncé. Ça, c'est nul mais j'espère que ça va changer. Mais on voit que ça change, on voit que ça évolue et ça devient plus facile pour un utilisateur de dire « moi, les cookies publicitaires, je n'en veux pas ». Alors qu'avant, c'était juste cliquer sur « ok » pour accepter notre privacy policy. Donc, on peut dire que c'est un progrès mais il n'est pas génial parce qu'effectivement, si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est malheureusement une machine à apprendre aux gens à cliquer sur des bandeaux, à cliquer « j'accepte » sur des bandeaux. Pas mauvaise langue. Après, je pense que ça a aussi un impact sur certaines sociétés hors de l'Europe puisqu'effectivement, ça s'applique aux sociétés hors d'Europe qui fournissent un service à l'intérieur. j'ai vu moi des journaux en ligne qui proposent une version très réduite avec uniquement le texte de l'article si on refuse les cookies. Et je me dis que quelque part, il y a quelqu'un qui dans cette société a dû se poser la question de la donnée, de ce qu'ils allaient en faire et tout ça. Et je me dis, bon, est-ce qu'il y a une prise de conscience à des endroits où la conscience n'était pas encore là ? C'est vrai que sur le côté de la propagation du RGPD dans le monde, on a pu voir l'année dernière des masterclass à Singapour pour apprendre, pour expliquer aux entreprises d'Asie du Sud-Est qu'est-ce que le RGPD allait avoir comme conséquence pour leur activité. Donc ça, c'est quand même un point intéressant puisqu'il y a vraiment cette propagation qui se fait. Alors l'impact du RGPD sur la collectivité, donc Mairie Métropole, je dirais qu'elle est relativement faible tout en étant importante. Je m'explique. Elle est faible parce que quand même le RGPD sur le fond des choses, le fond des droits qui sont accordés aux personnes, sur le fond des obligations qui relèvent des responsables de traitement de données, il n'y a pas grand changement. Ça fait quand même, ça faisait 40 ans que la loi informatique et liberté avait été promulguée et s'appliquait. Donc pour une collectivité qui avait bien suivi son sujet, il n'y avait quand même pas un énorme changement. En revanche, là où oui, il y a quand même un changement, c'est qu'il y a eu une prise de conscience et ça c'est un effet assez fort puisque tout ce qui relevait de la loi informatique et liberté, de la CNIL, c'était oui, ça va, on est tranquille, la CNIL ne vient quand même pas trop nous embêter, on peut faire un peu faisons ni vu ni connu et ça ira bien. là il y a vraiment une prise de conscience et un changement important sur la vraie nécessité et l'impérieuse nécessité de respecter ce texte puisqu'il y a des amendes qui sont possibles et qui sont très très fortes. Et ça c'est un effet important, c'est un effet pédagogique aussi bien sur les responsables de traitement que sur les personnes qui sont, on va dire, objets des traitements. Et c'est là aussi où il y a ce renversement qui est intéressant et qui oblige le responsable du traitement parce que les utilisateurs sont mieux informés, faire attention. Et d'ailleurs on voit que les sanctions, il y en a eu depuis que c'est en place. J'ai vu la CNIL qui a infligé 50 millions d'euros à Google, c'est quand même pas rien. C'est un peu d'argent de poche pour la semaine. Pour Google c'est pas beaucoup, mais bon, c'est beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. C'est beaucoup pour la CNIL. Il y a un aspect dissuasif et les amendes peuvent être beaucoup plus élevées. Donc c'est bien, c'est un peu la pédagogie du bâton mais elle fonctionne. J'ai vu British Airways qui est menacée de 200 millions d'euros. On commence à avoir des sanctions quand même qui sont dissuasives. Absolument. Ça c'est un gros progrès du RGPD, c'est qu'il y a moyen de faire vraiment très mal aussi bien à une entreprise qu'à un État aussi. Si jamais il y a un non-respect du RGPD, cet aspect dissuasif est un des gros progrès. Le besoin d'information des individus, des consommateurs est aussi un gros progrès. et il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé qui est le droit à la portabilité des données. L'article 20 du RGPD dit que les entreprises qui fondissent des services doivent permettre aux individus de reprendre leurs données pour les porter vers un autre service. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir quitter un service pour un autre service avec une portabilité de leurs données sans recommencer à zéro. C'est encore très peu utilisé, mais bon, la loi n'a que 18 mois. J'espère, j'ai beaucoup d'espoir que ça change quelque chose et que ça soit utile dans le futur. Merci. Alors, l'heure tourne, on va passer maintenant plutôt sur les données ouvertes. Alors, l'état actuel des données ouvertes. D'ailleurs, je sais que Sandrine, tu as un talk après là-dessus. Je vais parler d'abord des données que je connais bien en tant que contributeur OpenStreetMap. et un petit peu aussi Wikipédia. D'abord, les données géographiques. Donc, c'est les données qui nous intéressent au premier plan pour OpenStreetMap. Là, j'ai envie de dire, en France, c'est plutôt excellent. On a beaucoup de données géographiques qui sont disponibles depuis parfois très longtemps. On a l'IGN qui nous a libéré des orthophotos. On a les impôts qui libèrent le cadastre, l'INSEE qui libère plein de choses. Donc, à ce niveau-là, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on arrive à avoir plein d'infos. Et en particulier, Sandrine, par exemple, tu nous fournis des orthophotos tous les deux ans avec la ville de Toulouse. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a la prochaine ? C'est la question qui fait mal, ça. Non, on a eu un petit souci. Alors déjà, l'ortho 2017, il n'était pas fabuleux. Bon, ça, il y a un problème dans la prise de vue. C'est comme ça, ça arrive. Et sur l'ortho 2019, alors je vais vous raconter un peu l'arrière-cuisine, mais on avait pour ambition de faire quelque chose de mutualiser avec l'IGN et puis avec le département. Et puis, ça a pris du retard, ça n'a pas pu se faire. Et puis, les orthophotoplan, je ne sais pas si vous le savez, mais ça se fait au moment du solstice d'été, quand les ombres portées sont les plus courtes. Et une fois qu'on a loupé le 21 juin, on a loupé le 21 juin. Voilà. Donc, on a encore un petit peu de temps autour, mais à l'automne, on ne peut plus faire d'ortho-photoplan puisqu'on a des problématiques d'ombre portée, on ne peut plus redresser, ortho-rectifier les photos. Donc, on passe notre tour et on est en train de bosser pour faire quelque chose. Donc, ça sera un ortho 2020. D'accord. Ce n'est pas grave. Comme ça, on aura les allées en Jaurès toutes belles, toutes propres sur l'ortho. Bon, ça va alors. Et Tristan, du coup, toi, tu produis QuantMaps en termes de données géographiques. Alors, ça en est où, QuantMaps ? J'ai mis le même t-shirt que toi pour l'occasion. Merci. Donc, QuantMaps, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, c'est un outil de cartographie qui est produit par Quant sur la base d'OpenStreetMap. Alors, Quant fournit, en fait, des serveurs, fournit de la force de travail de ses ingénieurs, donc l'infrastructure aussi. On a notre propre feuille de style pour avoir une carte qui soit lisible, qui soit utilisable par tous, donc plus simple, avec moins de détails que celle d'OSM, mais donc plus facile, moins impressionnante aussi, parce que sur celle d'OSM, enfin, il y en a plusieurs, mais tu as énormément de détails pour chacun des contributeurs, mais là, c'est un autre profil de personne, c'est pas des spécialistes. Et on contribue aussi aux logiciels, il y a des briques logicielles qu'on utilise, qu'on améliore, qu'on est contributeur OpenStreetMap, surtout côté logiciel, mais aussi on encourage les utilisateurs de QuantMaps à participer à OpenStreetMap pour faire plus de contributeurs, marquer plus de POI, des points d'intérêt, de façon à enrichir le jeu de données d'OpenStreetMap. L'idée, c'est d'en faire un produit commercial, concurrent d'un certain Google Maps, mais basé sur un projet libre qui est OpenStreetMap. Pour l'instant, on est encore en version bêta, c'est une appli web, donc ça marche dans un navigateur, sur un desktop ou sur un navigateur mobile, mais notre prochain défi, c'est de faire des applications mobiles QuantMaps, donc pour l'instant, il faut lancer le navigateur et dans le navigateur, chercher sa destination et ce n'est pas assez convivial pour un utilisateur mobile, enfin quelqu'un qui est en mobilité. D'accord. Ça va changer. Donc là, tu parlais surtout de la carte. Est-ce que c'est prévu ou déjà en place d'avoir un fonds d'image satellite ou photo aérienne avec l'Open Data qu'on peut avoir avec l'IGN, par exemple ? Alors, on est en discussion avec des partenaires ici en région Occitanie sur des sujets comme ça, mais ce n'est pas moi qui gère le dossier, donc je sors mon joker et rien à annoncer à ce... Très bien, très bien. Alors par contre, pour les données photographiques, alors là, j'ai envie de dire, c'est moins bien. On a des initiatives assez fortes et poussées, par exemple à Toulouse, où on a les institutions culturelles, les musées, les archives qui libèrent beaucoup de choses et en particulier, l'an dernier, on a pu importer avec Raphaël et d'autres collègues wikipédiens un fonds photographique gigantesque qui s'appelle... Le photographe s'appelait André Cross. C'est des milliers de photos de presse qu'on a pu importer sur Wikipédia. On a pu illustrer des centaines d'articles avec ça. Par contre, au niveau national, bof, le ministère de la Culture, je ne le vois pas vraiment pousser vers une ouverture de contenu culturel. Il y a quand même des bases qui existent, genre la base Mérimée sur les monuments historiques, les bases Pâles ici. Ça existe depuis des années. Ils ont fait un projet qui s'appelait Pop. Enfin, qui s'appelle Pop. Ça a été fourni. C'est la plateforme ouverte du patrimoine qui permet d'avoir un truc un peu plus sexy pour accéder à tous ces contenus. Et ça, c'était les startups d'État. C'est des missions créées par Etalab sur des durées assez courtes de six mois pour faire des nouveaux projets vraiment impactants pour la société. Et les développeurs ont fait un billet de blog à la fin quand Pop a été fini et ce n'était pas vraiment tendre vis-à-vis de la direction du ministère de la Culture. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent à ce niveau-là ou vous avez connaissance ? Alors, j'ai une première remarque. Ce que tu disais par rapport au ministère de la Culture qui ne pousse pas. On a l'exemple de régulièrement des visiteurs de musées qui protestent parce qu'ils voudraient prendre les œuvres en photo et que les gardiens de musées leur disent non, vous n'avez pas le droit. Régulièrement, il y a des gens qui vont au musée d'Orsay qui râlent après ça sur les réseaux sociaux alors que normalement, les œuvres sont dans le domaine public et elles devraient être pouvoir libérées. donc les œuvres ne sont pas fournies. Il n'y a pas de numérisation qui sont faites par les institutions et en plus, les citoyens qui voudraient prendre ce chantier, qui voudraient s'en occuper, sont aussi ralentis. Alors, je parle au niveau national, pas au niveau toulousain parce qu'effectivement, au niveau toulousain, le musée Saint-Raymond, par exemple, fait un magnifique travail à ce sujet-là. Je tiens à remercier les gens qui y travaillent, Christelle Moulinier, par exemple. La Cinémathèque de Toulouse aussi, CMI. On a fait un atelier Wikipédia avec elle le week-end dernier. C'était très, très bien. Mais je pense qu'il y a effectivement une éducation des agents de l'État à faire à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que sur Toulouse, on a fait un travail, notamment un travail de juriste. En juin 2017, non, 2018, je dis des bêtises. en juin 2018, on a pris une délibération sur la mairie et toutes les directions culturelles de la collectivité se sont mises d'accord sur une délibération expliquant qu'est-ce qui était dans le domaine public, qu'est-ce qui ne l'était pas, quelles étaient les licences applicables pour que ce soit clair et que ce soit des positions partagées. Et on a pu faire ce travail, c'était vraiment assez exceptionnel, ça a été fait d'une vitesse remarquable. et effectivement, grâce à mes collègues, des archives du musée Saint-Raymond, du musée des Augustins, du musée de l'Affiche, les autres que j'oublie, tout ceci a pu être fait et on a vraiment une position juridique tout à fait claire et qui est évidemment accessible puisque c'est une délibération, c'est une donnée publique ouverte et donc qui permet de savoir ce qu'on peut faire avec l'ensemble des œuvres, ce qui est dans le domaine public ou ce qui ne l'est pas. C'est vrai que c'était un travail de grande qualité parce que ça nous a beaucoup aidé pour importer les photos sur Wikipédia puisqu'effectivement, on ne peut importer que des photos où on est absolument sûr que c'est du libre, qu'on a le droit de le faire et là, on avait un texte qui était sans ambiguïté et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, merci beaucoup. Alors, là, j'ai parlé de deux domaines, la géographie et la photo. Quels sont les domaines qui manquent dans l'open data aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Il y en manque beaucoup, hein ? Oui. Alors ? En particulier, les domaines qui vraiment impacteraient le grand public au quotidien. Qu'est-ce qui manquerait vraiment pour que le citoyen lambda, en fait, s'intéresse à l'open data et qu'il dise « Ah, vraiment, maintenant qu'il y a ça qui est libéré, je peux faire plein de choses que je ne pouvais pas avant. » Alors, ce qui manque, mais on y travaille. Alors, je ne vais pas dévoiler ce que je vais raconter tout à l'heure quand même. Donc, c'est un peu de teasing, mais donc, pour que vous restiez, je ne sais pas si c'est dans le même rempli d'ailleurs, mais bref, où qu'on se retrouve. On fait un travail au niveau local puisque dans l'open data, c'est quand même bien chaque administration qui ouvre ses données, ses propres données. On ne peut pas ouvrir celles des autres, c'est normal. Et donc, on fait ce travail en commun avec nos collègues et amis du conseil régional, du conseil départemental, du SICOVAL, aussi de la préfecture de région pour faire en sorte d'ouvrir le même genre de données. Puisque vous, dans votre vie quotidienne, quand vous allez de Toulouse à la Bège, vous vous en moquez de savoir que vous passez de la métropole au SICOVAL. En revanche, s'il y a des travaux sur la route qui vous gênent pour circuler, c'est intéressant que les données des travaux de la métropole, du SICOVAL, du département, soient également ouverts pour que ces données puissent être intégrées dans les outils d'aide à la navigation. Voilà. C'est ce genre de travail qu'on fait, mais ce n'est pas forcément du boulot qui est directement consommable par le citoyen, par le grand public. Il y a nécessité d'un réutilisateur intermédiaire qui, lui, mange ses données, les ingère pour en refaire un service à valeur ajoutée et qui, là-dessus, c'est sa propre plus-value qui est apportée à nos données brutes. C'est là où on peut avoir des acteurs comme Quant qui peuvent ajouter une plus-value sur ses données brutes. Oui, absolument. Nous, on a une offre que vous pouvez utiliser sans un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose. C'est-à-dire qu'on a une offre type Open Data IoT chez Quant. C'est-à-dire qu'on va se brancher sur des API d'Open Data, par exemple des collectivités locales. On va pouvoir récupérer ces données et les intégrer dans le moteur de recherche Quant de façon à l'intégrer à notre moteur de recherche, à notre page de résultats. Dans certains cas, quand vous allez sur Quant.com, vous tapez des mots-clés. Ce que vous cherchez, c'est une page web. À ce moment-là, on essaye de trouver la page web qui correspond le plus à ce que vous avez tapé. Mais dans certains cas, ça va être le menu des cantines à Toulouse et à ce moment-là, on va le récupérer sur une API et afficher ça dans une boîte spéciale. On va aussi vous envoyer sur une page web s'il y a qui parle des cantines à Toulouse. Mais on va dire cette semaine, le menu des cantines à Toulouse, ça vient de là. Et ça, ce n'est pas des pages web qu'on indexe, c'est une API d'open data sur laquelle on s'est branché et on a rempli ce qu'on appelle un data lake avec ces données-là. Donc, ça nous permet, nous, l'open data, de faire, au-delà d'un moteur de recherche, on fournit de plus en plus un moteur de réponse aux questions que vous vous posez, même si ce n'est pas directement issu du web. Alors justement, l'histoire des cantines, c'est un exemple que j'aime bien raconter. Tout simplement, j'étais un soir à la mêlée à côté et il y a Aurélien d'une start-up qui me dit « Ce serait bien si on pouvait avoir les menus de la cuisine centrale. » Bon, OK. Donc là, on va voir les collègues de la cuisine centrale, on discute, on bosse. Ça prend un peu de temps quand même parce que pour expliquer aux collègues qui eux font les 38 000 repas quotidiens que ce serait intéressant qu'on ait les données. Ça, bon, il faut expliquer comment on fait techniquement, comment on peut automatiser le machin parce qu'il n'est pas question de leur faire faire un export manuel ne serait-ce que mensuel parce que d'abord c'est quand même du boulot en plus. Donc, il nous faut quelques mois pour y arriver. Donc, c'est aussi pour ça que parfois quand on pose la question « Qu'est-ce qui manque ? » et je dis beaucoup de choses, ben oui, parce que ça ne se fait pas non plus comme ça par miracle. Et on a réussi donc après un petit temps où effectivement on est passé par des exports manuels à automatiser la publication des menus des cantines pour que la fameuse start-up qui maintenant s'appelle Kidimiam puisse mettre en place son appli mobile et qui permet aux parents de pouvoir trouver facilement et sans devoir cliquer douze fois au fin fond de Toulouse.fr de savoir ce que le bamba va manger à midi et puis lui expliquer que maintenant sur ce truc-là il y a tel allergène et comme le gosse il est allergique à, je ne sais pas aux fruits à coque et bien il ne mangera pas tel plat et il prendra plutôt l'autre. Donc ça c'est le point important. Et là aussi ce qui est intéressant c'est que dans le cadre de notre travail de notre groupe très local Open Data et bien le département bosse aussi avec les collèges pour faire en sorte que les données liées au menu des cantines des collèges soient ouvertes. Alors les collèges c'est plus compliqué parce que quelquefois il y a une cuisine centrale quelquefois il y a un chef sur place et puis ce n'est pas une cuisine centrale comme on a nous à Toulouse qui sert tous les repas il faut faire ce même travail plusieurs fois. Le Sycoval est aussi dans cette même dynamique et la région commence à se dire bon alors pour les lycées comment je vais faire et même chose dans la même dynamique. Ok merci. Alors maintenant si on revient aux données personnelles où c'est qu'on en est actuellement ? Est-ce que vous pouvez lister des mauvais élèves des bons élèves ? Est-ce qu'on a des remplaçants aux mauvais élèves ? Raphaël peut-être ? L'idée ? Des mauvais élèves on en a je ne vais pas faire une liste exhaustive parce que Oui si mais si Non non on m'attend chez moi ce soir Je parle juste du bon alors Non parmi les mauvais élèves on a Facebook forcément on a encore en mémoire le scandale de Cambridge Analytica Google c'est un peu plus compliqué parce que ils collectent beaucoup de données mais pour le moment à part de la pub ils n'en font pas grand chose de maléfique donc ça reste un peu gris Ils se sont fait condamner pour des histoires avec les enfants il y a quelques mois C'est ouais donc bon effectivement je reconnais On a aussi l'état français qui a discuté voire voté une loi pour surveiller les réseaux sociaux de ses concitoyens et faire des rapports au fisc éventuellement ce qui me semble quand même pas très très bon au niveau protection des données personnelles Depuis il y a des milliardaires qui mangent du caviar mais qui prennent systématiquement des photos de plat de pâte qu'ils mettent sur Instagram pour être sûr de ne pas se faire choper la mort des Instagram c'est ça c'est triste mais bon après si ça pouvait nous épargner tous les repas de tout le monde sur Insta ça serait mieux quand même je ne dirais rien je plaide coupable je prends des photos de mes repas ça m'arrive mais on a aussi des bons élèves l'Union Européenne et la RGPD ça reste quand même quelque chose de très fort dans la balance du bon j'ai envie de dire donc il n'y a pas de tout noir ou tout blanc comme on l'a déjà dit effectivement c'est compliqué et est-ce qu'il y a des gens qui les remplacent ? on peut parler de Quant et de Google ? est-ce que voilà ? on peut parler de Diaspora pour éventuellement remplacer Facebook ou de Mastodon pour remplacer Twitter ou de Peertube pour remplacer YouTube ou de Peertube effectivement alors du coup Tristan est-ce que Quant est un bon élève ? parce que alors nous on essaye très très dur d'être un bon élève et plutôt que si on veut parler d'un truc négatif pour revenir un peu en arrière je ne vais pas désigner une entreprise en particulier je vais désigner un business model qui est celui de la publicité ciblée intrinsèquement c'est mon avis il n'est pas forcément partagé par les gens de la Silicon Valley c'est le métier il y avait un penseur américain qui s'appelle Optin Sinclair qui disait qu'il était très difficile d'expliquer quelque chose aux gens quand ils sont payés pour ne pas le comprendre donc forcément dans toute la Silicon Valley ils sont payés pour ne pas le comprendre donc c'est difficile de leur expliquer mais le business model de la publicité ciblée il est en fait hyper toxique et Cambridge Analytica est très intéressant de ce point de vue là parce que ça l'a mis à jour quand ton métier c'est de tout savoir sur tout le monde pour envoyer de la publicité ciblée sur les personnes tu es devenu comme l'ont démontré les révélations Snowden en fait tu participes au capitalisme de surveillance tu participes parce que tu as un intérêt financier à mettre tout le monde sous surveillance alors Cambridge Analytica est effectivement assez intéressant en France alors qu'on approche des élections municipales mais de toute façon en Europe on est toujours un peu en période pré-électorale que ce soit pour l'Europe pour les municipales oui on n'a pas de Brexit chez nous Dieu merci mais bon voilà on est plus ou moins toujours en période pré-électorale il y a quelque chose en particulier je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire des gilets jaunes depuis un an tout le monde parle des gilets jaunes enfin tous les gens qui sont sur Facebook parlent des gilets jaunes et donc Facebook c'est ce que vous en pensez c'est si vous êtes pour si vous êtes indifférent ou si vous êtes contre si vous avez regardé des vidéos de gilets jaunes jusqu'au bout même si vous n'avez rien dit à Facebook il sait plus ou moins ce que vous en pensez si vous avez laissé des commentaires ou des likes les commentaires sont analysés pour savoir si votre réponse elle est positive ou négative et si vous n'avez pas regardé si vous n'avez pas cliqué sur les vidéos si vous n'avez pas lu les billets etc il sait aussi que vous êtes indifférent et il sait si vous êtes contre peu m'importe la problématique ce n'est pas celle des gilets jaunes c'est le fait que tous les utilisateurs de Facebook aujourd'hui sont ciblés par rapport aux gilets jaunes et le business model de Facebook c'est de vendre à des gens qui écrivent des choses dans Facebook le droit de voir le contenu pousser vers une audience plus large c'est juste ça une publicité Facebook c'est un billet sponsorisé que vous faites donc leur métier c'est de cibler des gens et de vous proposer de cibler des gens et peu importe alors toutes ces cibles elles sont déterminées de façon algorithmique c'est comme ça qu'on a vu par exemple Facebook proposer de cibler de pousser du contenu en évitant certaines cibles et en ciblant d'autres personnes y compris quand c'est illégal et des choses qui sont complètement aberrantes on a vu Zuckerberg enfin son algorithme proposer aux gens de cibler des gens qui voulaient tuer des juifs c'est-à-dire que c'était c'était une catégorie les gens qui se définissent comme tueurs de juifs dans Facebook il y en a ça me laisse rêveur ce qui est pire c'est que Mark Zuckerberg qu'on ne peut pas soupçonner d'être antisémite il propose de vendre de la publicité à des gens qui sont tueurs de juifs il y a un moment on se dit mais dans quel monde on évolue il a aussi proposé de faire des annonces immobilières où il interdit certaines religions certaines races ou certains types de handicap personnellement ça me révolte et à chaque fois c'est pour de l'argent vous voyez donc c'est ça leur métier et visiblement ils ont complètement lâché la bride à l'algorithme pour vendre un maximum de choses quelles que soient les conséquences derrière et donc en fait c'est ça mon avis qui est toxique c'est cette publicité ciblée qui consiste à tout savoir sur tout le monde et à permettre à chacun de cibler ou d'écarter du ciblage telle ou telle catégorie de personnes même si c'est illégal c'est pour ça que ce côté ciblage c'est ça qui me paraît finalement extrêmement destructeur dans cette économie aujourd'hui parce que c'est toxique pour de démocratie c'est toxique de pouvoir cibler des anti ou des pro gilets jaunes à un moment électoral c'est pas bon Cambridge Analytica aussi bien sur l'élection de Trump que sur le Brexit est un exemple je vous encourage d'ailleurs à voir The Great Hack qui est un documentaire sur Netflix sur le sujet qui est extrêmement intéressant qui documente tout ça donc le mauvais élève c'est la publicité ciblée c'est ce business model qui pousse à l'accumulation de données personnelles pour des raisons commerciales souvent données à des gens qui n'ont pas de scrupules merci du coup je crois que tu as un peu répondu à la question que je voulais poser pour conclure cette table ronde qui était citoyen devez-vous craindre pour vos données personnelles je pense que la réponse est oui alors je ne sais pas si vous voulez compléter un peu ce point peut-être qu'au-delà des données ce que ça nous fait craindre c'est plus notre libre arbitre parce qu'en nourrissant les algorithmes de Facebook ou de Google et on le fait à chaque fois quand on nous dit êtes-vous sûr de ne pas être un robot et il faut reconnaître sur les images les voitures ou les feux de signalisation et bien on nourrit l'algorithme qui permet de faire de l'intelligence artificielle en nourrissant tout ça finalement on perd notre libre arbitre puisque tout ce qu'on va voir après par la suite qu'on soit sur tel réseau social tel ou tel outil et bien on va nous pousser à chaque fois de l'information qui est supposée nous intéresser et va nous faire aller petit à petit dans un biais et si on est un petit peu déjà à avoir une tentation d'être une théorie du complot et bien de plus en plus on va avoir de vidéos diverses et variées qui vont nous renforcer dans le fait que oui il y a des complots partout et c'est plus ça qui est à craindre c'est ce danger sur la démocratie plus que vraiment nos données personnelles puisqu'après il y a aussi quand même quelque chose qu'on peut tous faire même si c'est très très difficile et bien c'est ne plus aller sur Facebook ne plus aller sur Instagram et puis il y en a qui le font et qui ne vivent pas plus mal voilà après on se dit toujours ah oui mais si j'y vais pas je vais louper quelque chose peut-être je suis la première je suis la première à me dire ah oui mais si je me retire de ça il va me manquer quelque chose ne serait-ce que me manquer de quoi m'occuper pendant les temps morts dans les transports en commun ce qui est déjà quand même quelque chose mais c'est aussi ça aussi il faut vraiment avoir cette force d'âme de se dire bon ce que je vois sur Facebook sur Twitter sur tel ou tel autre réseau ce n'est qu'un reflet ce n'est pas la réalité ce n'est qu'un biais un biais cognitif un biais algorithmique et ce n'est qu'une chose et il faut garder son libre arbitre et puis s'informer avec des vrais outils d'information des vrais journaux et pas seulement ce qu'on peut voir sur les timelines de nos réseaux favoris ok merci beaucoup un dernier mot Tristan je pense que effectivement aujourd'hui il y a un discours dominant autour de ces services qui sont très pratiques et on se sent obligé d'y aller mais on est quand même ici à Toulouse Capitole du Libre et je suis sûr que beaucoup si ce n'est la plupart d'entre vous sont impliqués dans la création d'alternatives à ces systèmes qui ne sont pas vertueux et à tous ceux qui ne sont pas impliqués dedans s'il y en a dans cette salle moi je vous encourage à essayer des alternatives à faire l'effort ça nécessite un effort mais faites l'effort d'essayer un autre navigateur faites l'effort d'oublier Chrome essayez Firefox ou Brave si vous préférez essayez un autre pas Brave ok alors Firefox mais pour ceux qui ne veulent pas Firefox essayez Brave personnellement moi c'est Firefox mais bon faites ce que vous voulez essayez ce que vous voulez mais essayez autre chose essayez Quant et si vous n'aimez pas Quant essayez DuckDuckGo etc il y a des alternatives ça vaut le coup d'essayer essayez de poster sur Peertube plutôt que sur Youtube ou des choses comme ça il y a des tas d'expérimentations en cours essayez d'aller sur Mastodon plutôt que sur Twitter ayez les deux si vous le souhaitez personnellement je n'utilise plus mon compte Twitter je suis juste sur Mastodon voilà c'est nous en fait on a une possibilité en tant qu'individu d'influencer la matrice et de choisir ce qu'on veut parce que finalement c'est ça agissons plutôt que de laisser des géants sans scrupules agir à notre place Raphaël le mot de la fin je vais contredire Nid Tristan je suis désolé avec tout le monde sur Facebook c'est ça non ? non 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 c'est pas ça du tout non non oui effectivement utilisons les alternatives utilisons Quant Firefox Open Office tout ça mais je ne suis pas persuadé que nous arrivions à faire changer les choses nous-mêmes voilà moi je m'inquiète pour répondre à la question de la fin de Vincent je m'inquiète pour nos données personnelles parce que il y a effectivement le système de la publicité ciblée dont parlait Tristan qui veut récupérer nos données qui veut s'en servir qui veut faire des choses et en face il n'y a pas grand monde en fait en face on pourrait éventuellement compter sur les états mais je n'ai pas l'impression que les gouvernements soient prêts à s'opposer ou soient initiés ou soient en vie et le citoyen de base moi vous oui on peut utiliser l'alternative mais je suis actuellement persuadé qu'on n'y arrivera pas qu'on n'est pas assez fort qu'on n'est pas assez nombreux voilà oui c'est pessimiste oui je suis désolé oui j'ai passé 6 ans à militer en disant aux gens oui oui on peut changer les choses tout ça j'en suis revenu je suis désolé peut-être que c'est le moment d'enchaîner sur des questions du coup s'il y en a dans la salle oui je vais avoir du mal à aller dans tout le juste non non mais après il faut que capter pour la vidéo oui bonjour donc libriste tout ça tout ça donc de lyon et en fait moi je voulais revenir sur la question de la culture vous en avez parlé tout à l'heure justement de l'ouverture et en fait je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet microfolie au niveau national en fait il y a alors où je suis salarié en fait il y a le souhait de le mettre en place beaucoup de financement qui est mis en place aussi au niveau de l'état donc il souhaiterait avoir une centaine de microfolies un peu partout en France à savoir que c'est déjà en place et que c'est un peu international et l'idée c'est d'avoir des briques donc il y a une folklore autour de tiers lieux Fab Lab les lieux conviviales et il y a une idée de musée numérique et ce truc de musée numérique ce qui est drôle c'est que c'est la vilette en fait qu'ils ont développé une application qui regroupe l'ensemble des oeuvres donc il y en a à peu près plus de je ne sais pas des centaines de oeuvres et en fait du coup quand on regarde dans le fiche technique c'est sur de Windows 10 et qu'il y a une application qui est avec du Android et quand j'ai pu contacter les techniciens effectivement il n'y avait aucune je veux dire il n'y avait pas du tout question de libre pas de réflexion voilà donc moi déjà je vous informe je pense que c'est important et voilà et quand j'entends les efforts qui se font ici je n'étais pas au courant et c'est vrai que moi ce que je vois c'était tout le contraire donc voilà je ne sais pas si vous pouvez me faire un retour ou si vous trouvez ça normal voilà à savoir qu'on n'a même pas accès au catalogue et que voilà en gros c'est comme si ça cachait un projet un peu marchand derrière de la part de la Villette je découvre donc je regarderai comme je ne connais pas je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet même chose j'apprends donc merci pour l'information je viens de regarder il y a une page de microfolie sur le site de la Villette j'en sais pas plus est-ce qu'il y a d'autres questions ? là-haut oui alors une question sur la protection de données personnellement je suis engagé dans des travaux de recherche et rencontre un problème très précis par exemple si je veux établir une base de données en intervivant toutes les personnes qui sont dans cet amphi à un moment donné je veux je fais un document par exemple un document filmique je veux le balancer sur Youtube ou autre qu'est-ce que je fais pour que les données qui ont été récupérées à ce moment-là soient protégées et que je sois protégé également ou que l'équipe soit protégée par rapport aux données recueillies est-ce qu'on fait signer des documents est-ce que ça suffit ? il y a deux niveaux il y a la protection de la personne qui engage etc et puis également il y a l'attitude éthique devant le recueil de données qui peuvent être relatives à des opinions par exemple quelqu'un qui dit moi j'emmerde Google etc etc et qui a le droit de parler librement mais qui peuvent à partir du moment où ils parlent librement forcément ça peut avoir un site de retombée professionnelle etc peut-être pas d'aller immédiat mais 5 ans 10 ans 15 ans etc alors est-ce que vous avez des préconisations particulières sur ce genre de choses ou pas ? normalement quand tu parles de filmer quelqu'un c'est ça ? par exemple mettons qu'on filme ici toutes les personnes qui sont dans l'amphi qui s'expriment librement très librement puis ensuite ce film qui est fait de recueil de témoignages c'est mis en ligne alors ça c'est une question de juriste c'est une question de juriste oui donc étant la juriste de la bande en fait quand on met en place la question est un petit peu biaisée parce que là il s'agit d'un film alors ça va paraître des argusies juristes mais malgré tout c'est quand même important quand on met en place une base de données on la fait pour une finalité particulière donc déjà il faut qu'on ait une finalité à quoi ça va servir et tout est analysé au regard de cette finalité et la première chose il faut d'abord que la finalité elle soit légitime donc c'est pourquoi je le fais et une fois qu'on a dit bon ok la finalité elle est légitime tout le reste est analysé au regard de cette finalité donc le type de données recueillie qui va en être destinataire combien de temps elles sont conservées et puis s'il s'agit de recueillir des informations des opinions ou je ne sais quoi des gens qui sont dans la salle et bien il faut leur demander leur accord et effectivement dans ce cadre là un accord express signé écrit c'est effectivement la bonne façon de procéder voilà c'est macro ce que je raconte et ça conclut cette table ronde merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 applaudissements